Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, l'invité de la rédaction, Lionel Nakache. Nous allons ensemble parler de son essai, l'homme réseau nable, réseau R-E-S-E-A-U-N-A-B-L-E, du microcosme cérébral au macrocosme social et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Alors Lionel Nakache, vous êtes prof de médecine à Paris 6, vous êtes neurologue, vous êtes chercheur à la pitié salpétrière, vous êtes essayiste, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique et vous écrivez donc un ouvrage tout à fait intéressant, un peu surprenant d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors l'habitude, et Dieu sait que toutes les habitudes ne sont pas bonnes, l'habitude fait que généralement on part du général, enfin quand on est sociologue ou quand on est philosophe ou anthropologue ou que sais-je, donc on part du général puis on fait la fameuse section de l'entonnoir, c'est-à-dire on va au particulier. Et bien vous, vous faites totalement l'inverse et vous vous dites que finalement en comprenant le particulier, en l'occurrence le cerveau, et bien on va écarter et on va peut-être raconter ou expliquer la société. C'est bien ça l'objet ? Oui c'est absolument l'objet de ce livre, absolument de ce jeu un peu d'analogie entre le microcosme du cerveau et comme vous le disiez, le macrocosme qui s'offre à nous de nos sociétés. Et c'est vrai, la plupart du temps on fait le chemin inverse. Et là en fait moi c'est le seul chemin d'abord que je suis capable d'emprunter, parce que ce dont je suis entre guillemets expert c'est le fonctionnement du cerveau, pas du tout celui de la société, mais comme citoyen évidemment je suis préoccupé comme nous tous par des questions qui traversent nos existences. Et il m'a semblé, voilà, qu'en utilisant cette... c'est une ressource fondamentale du raisonnement humain, c'est l'analogie. C'est établir des liens, même étymologiquement l'intelligence, c'est faire des liens entre des choses. Et donc d'arriver à établir un lien, cette fois-ci analogique, qu'est-ce qu'il y a de similaire, qu'est-ce qu'il y a de... qui se ressemble entre le fonctionnement de la communication dans le cerveau et est-ce qu'on peut trouver un équivalent dans la société. C'est ça le point de départ, mais ancré de manière très pratique aussi. Alors, la première question, et on va évidemment rentrer dans le vif du sujet dans un instant, c'est pourquoi tant de précautions ? Il y a un chapitre sur l'analogie, et puis toutes les quatre pages on a la sensation que vous dites, alors j'exagère, je force le trait, mais vous dites, attention, attention, attention. Alors, pourquoi toutes ces précautions ? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est une raison, on va dire, qui est objective, c'est que quand vous faites usage du raisonnement par analogie, c'est à la fois extrêmement précieux, parce que souvent ça nous a permis, il y a des exemples fameux en physique, en mathématiques, et dans d'autres domaines, pas seulement scientifiques, de la puissance du fait d'utiliser l'analogie pour découvrir des nouvelles choses. Mais en même temps, il faut être lucide des limites. C'est-à-dire que la limite principale, c'est quand vous dites, comme si, c'est-à-dire comme si le cerveau était la société, c'est d'oublier le comme si, de passer de l'analogie à l'identité, de dire, le cerveau c'est l'identité, c'est la société. Et dès que vous oubliez que c'est une analogie, alors vous vous exposez à plein de choses, par exemple à des sortes de réductions de raisonnements un peu appauvris, vous pouvez également vous exposer à ce que j'appelle l'analogie justification. C'est qu'en fait, dès le départ, vous savez où vous voulez aller, et vous cherchez juste des arguments extérieurs pour dire, ah oui, c'est vraiment comme ça. Et on a beaucoup d'exemples, que j'en donne certains, et le dernier qui me semble encore pire, c'est que des fois vous utilisez l'analogie comme une arme de combat, c'est-à-dire pour arriver à marquer les esprits, à sidérer les esprits. Je donne un exemple premier qui m'était venu à l'esprit. Vous vous souvenez, Louis Powell, dans les années 80, avait dit le sida mental. Et ça, c'est typiquement une analogie que j'appelle arme de combat. C'est-à-dire qu'elle ne nous aide pas à penser, mais elle établit un lien fort entre l'infection par le virus du VIH, à l'époque, dans les années 80, qui était un désastre, qui faisait peur de manière normale à tout le monde, puisqu'il n'y avait pas d'arme thérapeutique efficace, et puis un phénomène de la société, qui était l'abêtissement de la classe d'âge des sujets jeunes. C'était un peu ça. Et quand vous faites ça, ce n'est pas du tout une analogie qui aide à penser. Elle est là pour sidérer les esprits. Donc, tout ça pour dire que quand vous utilisez l'analogie, vous vous exposez à beaucoup de raccourcis et de pièges importants. Si vous oubliez, par exemple, qu'un juif, ce n'est pas un rat, ou qu'un tout-ci, ce n'est pas un rat, vous pouvez partir de raisonnements qui s'inspirent de l'analogie et tomber dans des horreurs, évidemment. Donc, c'est très, à la fois, dangereux d'utiliser l'analogie, mais je pense que si on est capable de faire ces jeux d'analogie en gardant tous ces risques en tête, on peut parfois tomber sur des pépites, sur des choses intéressantes. Alors, comment tout commence ? Ça commence plutôt bien, l'histoire. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement à Tel Aviv, avec votre épouse. Vous vous êtes débarrassé de ces charmants boulets qui sont nos enfants. Vous êtes ensemble, tout va bien. Et, en même temps, vous êtes frappé par votre environnement en vous disant, on est là, mais on aurait pu être ailleurs. C'est-à-dire, on aurait pu retrouver exactement le même cadre. Et c'est à partir de là que vous nous conduisez en disant que, finalement, on n'a jamais voyagé aussi rapidement, aussi vite. Tout ne s'est jamais fait aussi vite. Et on reste, finalement, dans le même lieu. Et là, mais c'est bien sûr. Et vous dites, mais c'est l'épilepsie. Et tout commence comme ça. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, c'est vrai. La thèse, je ne sais pas si elle est... Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Ce livre est né vraiment de cette promenade. Donc, ce qui est aussi assez singulier. Ça m'est vraiment passé comme ça. Il y a à peu près un an et demi. Et effectivement, c'était peut-être la coexistence de deux choses. Quelque chose, je pense, dont chacun de nos auditrices ou auditeurs ont fait l'expérience, c'est qu'on a de plus en plus souvent l'impression quand on voyage, quand on se déplace physiquement d'un lieu à l'autre, même d'un quartier d'une ville à un autre quartier de la même ville, ou d'une ville à une autre, ou d'un pays à un autre, que dans de plus en plus de cas, on a l'impression que même si on s'est déplacé, on ne s'est pas vraiment déplacé parce qu'on va trouver les mêmes enseignes, les mêmes architectures, les mêmes urbanismes, etc. Même les mêmes codes de relations clients-vendeurs, etc. Donc, on a de plus en plus ce que j'appelle le voyage immobile. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi simple de se déplacer. C'est de moins en moins cher. Il y a une massification du transport, même aérien, par exemple. C'est rapide, c'est efficace, c'est à peu de coûts, c'est peu de risques. Et pourtant, on aurait pu attendre que le fait de voyager facilement nous permette de bénéficier du plaisir du voyage. Mais non, c'est presque l'inverse qu'on voit. C'est que plus on a de la facilité à voyager, moins on voyage. C'est ce que j'appelle le voyage immobile. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a formulé avec mon épouse ce constat, et peut-être que ça a coexisté avec le fait que le moment qu'on vivait tous les deux était singulier, lui. Il n'était pas indifférencié. Il était vraiment unique, il était sympathique. Mais le lieu où nous étions pouvait être une plage d'une heure de Tadaville qui est très charmante, par ailleurs, mais qui pouvait être n'importe quelle autre station balnéaire de la Méditerranée, de l'Atlantique, ou que sais-je. Et donc, je me disais, « Ah oui, mais attends, mais au niveau d'un cerveau, ça existe. » C'est-à-dire que quand les régions du cerveau se mettent à trop communiquer entre elles, leur communication devient extrêmement pauvre, extrêmement stéréotypée. Et ces régions qui, normalement, font une sorte de conversation cohérente, mais avec différents interlocuteurs, eh bien ces différentes régions n'en font soudainement plus qu'une. C'est-à-dire qu'elles perdent leur personnalité, elles perdent leur différence. Et donc cette communication dans le cerveau, quand elle survient à longue distance, appauvrie, rapide, stéréotypée, indifférenciée, ça s'appelle une crise d'épilepsie. Et ça commence comme ça. Est-ce que, du coup, on peut tirer le fil de l'analogie et se demander si on peut développer le concept de l'épilepsie, non pas d'un cerveau, mais de l'épilepsie d'une société, en reprenant ces propriétés qui se sont exposées comme ça dans cette promenade ? Alors la question à 2 euros, est-ce que ça se soigne l'épilepsie ? Ah bah oui, heureusement. Alors l'épilepsie de l'individu, donc la vraie épilepsie, heureusement qu'elle se soigne, parfois même elle peut se guérir. Et c'est ce qu'on appelle une branche de la neurologie qu'on appelle l'épileptologie, qui a fait beaucoup de progrès. Mais il faut savoir aussi que si la plupart des patients peuvent être extrêmement bien pris en charge, il y a une minorité de malades pour lesquels ça reste encore parfois vraiment un challenge et très difficile. Mais il y a évidemment des traitements de l'épilepsie. Donc ça veut dire que pour l'épilepsie sociétale, notre épilepsie, il y a un espoir. Tout n'est pas garanti à 100%. C'est difficile de garantir sur de l'humain et même probablement sur du sociétal. Mais bon, a priori, si on continue l'analogie jusqu'à la guérison, il y a des chances. Alors vous êtes gentil, c'est-à-dire que vous tirez vraiment le fil de l'analogie en disant on va aller jusqu'au traitement et vous avez raison, c'est qu'il y a un chapitre consacré qui se veut aussi un peu ludique, c'est-à-dire de se dire jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment... Vous savez, en médecine, on dit la chose suivante, c'est que vous n'êtes jamais aussi convaincant sur la compréhension du mécanisme d'une maladie que lorsque la compréhension supposée de cette maladie vous permet de guérir les patients. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose pour une société ? Alors je n'ai pas de traitement miracle mais en fait effectivement quand on essaye de déployer l'arsenal thérapeutique du cerveau à celui de la société sur lequel on peut revenir, par exemple, une des choses essentielles c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça veut dire essayer d'éviter le stress, le manque de sommeil, de ne pas prendre ses médicaments, etc. Donc tous ces facteurs sont très importants et on peut se demander si on ne peut pas du coup en dériver des principes d'hygiène de vie d'une société et on tombe en fait assez vite, même, et ça ce n'est pas une analogie où je savais où j'allais depuis le départ, mais sur en gros l'hygiène d'une démocratie. Et ce que j'énonce là-dedans ça n'a rien de singulier mais le fait que par une paire de lunettes très différentes, ça veut dire analyser le fonctionnement de la société avec cette analogie, qu'on retombe sur les mêmes préoccupations importantes, les mêmes recommandations importantes de la protection d'une démocratie, d'après moi ce n'est pas banal, ça veut dire que ces principes sont extrêmement importants. Alors on continue donc à vous suivre sur ce chemin et vous dites que finalement quand cette crise d'épilepsie persiste, va jusqu'à perdre conscience et vous expliquez bien que perdre conscience ça ne veut pas dire perdre connaissance. C'est extrêmement important et ça c'est un point central peut-être aussi du livre là c'est que effectivement ce que nous a appris la neurologie des 20 dernières années on pourrait dire dans ce domaine-là particulier c'est que perdre conscience ne revient pas à perdre la vigilance, à perdre l'éveil. On peut perdre les deux. Un patient qui est dans le coma malheureusement ou bien nous-mêmes lorsque nous sommes en sommeil profond nous ne sommes pas conscients mais nous ne sommes pas non plus éveillés, pas vigilants. Mais ces deux propriétés sont néanmoins différentes parce qu'on peut avoir des situations notamment l'épilepsie mais ce n'est pas la seule dans lesquelles un patient va rester éveillé et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il peut rester debout avec un tonus musculaire les yeux ouverts continuer même à avoir des actions mais néanmoins il va perdre totalement la conscience de lui-même et du monde et de tout ce qui se passe. Donc il n'a plus de point de vue subjectif. Il ne peut plus dire je suis en train de vivre ça je suis en train de percevoir ça je suis en train de faire ça et cette définition de la conscience dès lors qu'on essaie de la transposer dans la société ça veut dire que ce que j'appelle une société qui est éveillée mais inconsciente à cause de cette épilepsie du monde c'est une société qui continue à agir c'est pas du tout une société qui n'agit plus c'est une société qui continue à agir mais qui a perdu toute distance critique au niveau d'une société sur la conduite de ses propres actions c'est-à-dire qu'elle agit mais de manière totalement aveugle en étant incapable d'évaluer les conséquences de ses actions la nécessité parfois de corriger ses actions de prendre conscience de manière collective de certains méfaits ou certaines conséquences et quand vous tombez dans ce mode d'éveil sans conscience on peut facilement voir que l'équivalent disons caricatural d'une société éveillée mais inconsciente pour moi c'est une forme je prends l'exemple du nazisme du stalinisme c'est ça le nazisme le stalinisme c'est les foules c'est-à-dire qu'en vous écoutant parler on voit des foules face à nous on revoit ces discours d'Hitler avec ces foules totalement fascinées et c'est des robots alors on est éveillé mais en robot et on se dit mais où est la conscience c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux points importants le point c'est qu'effectivement il y a une synchronisation des esprits à une grande échelle de millions de gens qui décident de prendre pour vrai de tenir pour vrai des choses extrêmement simplistes extrêmement stéréotypées de ne plus exercer leur esprit critique et ça alors ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que ces périodes quand vous discutez avec des historiens on appelle ça les convulsions de l'histoire et convulsions c'est le vocable disons le plus consensuel et d'ailleurs qui n'est pas vrai sur l'épilepsie donc les convulsions du monde comme s'il y avait un usage implicite de l'analogie que j'essaye de développer le deuxième point que je veux dire c'est que cette période à laquelle le nazisme et Mussolini sont apparus de manière intéressante ce sont aussi des périodes où la société de l'information elle a commencé à se mettre en place c'est à dire qu'en gros on a vu apparaître des médias à grande échelle le développement de la radio le développement du cinéma le développement aussi de la presse extrêmement importante le développement des déplacements physiques des individus avec le ferroviaire avec les voitures Volkswagen la voiture du peuple donc vous avez les autoroutes qui sont nées quand même dans l'Italie fasciste de Mussolini donc tout ça pour dire que le déploiement de ces outils de synchronisation de masse d'esprit avec une perte d'esprit critique ça survient à un moment particulier de l'histoire et nous sommes dans la prolongation de ça et pour autant l'individu dont je parle n'est pas lui-même un zombie et ça c'est un point important c'est que les individus qui participent à la vie d'une société inconsciente eux-mêmes ne sont pas des individus inconscients à l'échelle individuelle et ça c'est un des points très importants que j'essaie de développer dans le livre parce que les initiatives individuelles et c'est vrai aujourd'hui aussi peuvent être une voie de secours pour aider le collectif c'est à dire que parfois c'est lorsqu'un individu réalise c'est la résistance et bien oui la résistance qui commence toujours la résistance c'est facile pour nous à dire un peu mais la résistance d'après moi commence toujours par une résistance de l'esprit c'est toujours d'abord par une opposition à quelque chose qui va ou pas se traduire dans les actes par d'autres comportements mais c'est avant tout un acte cognitif au début vous décidez de ne pas vous plier à un mode de pensée par exemple donc la résistance effectivement est cognitive en premier lieu alors on va continuer toujours sur votre chemin en dépit du fait que vous y soyez beaucoup plus à l'aise que nous j'ai failli dire simple mortel quels sont les signes cliniques de cette perte de conscience alors dites deux mots du médical parce qu'il y a pas mal de gens qui vous écoutent et qui sont évidemment intéressés par ça mais surtout de la société parce qu'il doit y avoir aussi des signes cliniques oui alors pour l'individu il y a tout un ensemble de variétés de symptômes très différents parce qu'il y a différents en gros ce qui va compter c'est que ce phénomène d'hypercommunication extrêmement appauvrie dans le cerveau selon l'endroit où il commence dans le cerveau ça va donner des signes cliniques qui vont être en rapport avec la région si ça commence dans les régions motrices il y aura des mouvements cloniques des mouvements tonico-cloniques c'est les crises qui sont les plus connues parce que tout le monde peut les voir de l'extérieur mais si par exemple cette crise d'épilepsie débute dans les aires du langage ça peut commencer par une aphasie un trouble du langage ou dans les régions visuelles donc des signes visuels etc et puis si la crise s'étend trop soit qu'elle s'étend à l'ensemble du cerveau on appelle ça une crise généralisée ou bien des crises qui sont qui touchent les deux hémisphères mais sans être totalement généralisé ensuite c'est des aspects un peu plus complexes de neurologie on a ce symptôme de perte de conscience c'est-à-dire que le sujet brutalement et vraiment on a pu le voir avec des différents collègues notamment à Marseille Fabrice Bartholomé on a pu saisir le moment où l'impatient qui commence par avoir une crise d'épilepsie qui est locale dans son cerveau va avoir brutalement une perte de conscience alors qu'il reste éveillé le point qu'on évoquait tout à l'heure et alors l'équivalent dans les sociétés c'est de reprendre alors l'ensemble des éléments qui nous montrent quels sont les éléments qui pourraient nous laisser penser qu'il y a des symptômes épileptiques dans une société et bien si on reprend l'idée que ce serait une société qui agit de manière aveugle sur les rails de ses actions sans sens critique on pourrait dire que la dérégulation des marchés financiers sur lesquels il y a de plus en plus de difficultés à réaliser ou par exemple il y a la COP21 à Paris mais même l'extension des désastres écologiques qui sont opérés par le développement de nos sociétés post-industrielles ou la réduction des cultures la diminution du nombre de dialectes qui sont parlés et bien tous ces éléments-là et bien d'autres sont peut-être des symptômes qu'on peut lire avec cette perte de lunettes dire ah ce sont peut-être des petits éléments de c'est ce que je veux appeler l'épilepsie du monde mais en même temps comme je le disais tout à l'heure il y a aussi de quoi se rassurer sur le fait que nous avons un potentiel cette fois-ci non pas de perte de conscience mais de conscience du monde c'est-à-dire de développer dans une société le fait que chacun va pouvoir de plus en plus contribuer à un discours critique qui peut avoir un poids sur la société et ça c'est la source principale de progrès mais en fait est-ce que vous ne dénoncez pas la mondialisation parce que c'est de ça dont on parle finalement depuis tout à l'heure oui vous avez raison c'est la mondialisation je ne la dénonce pas clairement je me positionne je ne la dénonce pas dans le sens où je n'ai pas du tout un discours tout noir tout blanc sur la mondialisation parce que ce qu'on appelle en tout cas certaines des facettes c'est parce que je pense que vraiment ce que je viens dénoncer c'est que dans le même temps cette mondialisation elle nous expose à des risques qui sont des risques nouveaux et il faut arriver à les penser et alors mon analogie c'est une façon c'est une brique pour les penser il y a beaucoup d'autres approches beaucoup d'autres disciplines mais à ma mesure j'essaye justement de proposer cette lecture un peu inédite mais par contre la mondialisation en soi ce n'est pas strictement négatif puisque je prends un exemple le développement des sources d'informations et des sources de médias un des points qui là aussi juste comme citoyen me semble très important c'est que ce qui se passe aujourd'hui par rapport on prenait l'exemple de la période des années 40 30 même après c'est qu'on passe d'une société dans laquelle la transmission de l'information est essentiellement verticale ça veut dire ça va du sens du média qui est bombardé sur l'individu l'individu a peu vraiment de moyens techniques ou technologiques d'arriver à réagir à cette information vous avez des médias unidirectionnels le cinéma la radio la presse et puis quand vous voyez apparaître le téléphone évidemment internet et ça veut dire tous les aspects les blogs les tweets etc vous avez en fait et puis la diversité des sources une explosion des sources de médias etc qui sont moins surveillées moins censurées etc et bien vous avez une société qui vient d'une architecture unidirectionnelle devient une architecture qui est au moins en deux directions ce qu'on appelle des circuits réentrants c'est à dire que vous comme citoyen ou comme citoyenne quand vous recevez quelque chose vous le recevez mais vous êtes capable de réagir et cette réaction elle peut être propagée à vos proches même à des gens que vous ne connaissez pas et que dans cet embrasement à grande échelle vous avez les deux aspects l'aspect négatif embrasement de quelque chose d'appauvri l'épilepsie mais aussi la capacité à participer à la complexité du monde ça veut dire à rendre un discours plus complexe avec plusieurs angles de vue dessus une intelligibilité du monde qui est peut-être plus riche qu'auparavant donc cette mondialisation moi je ne la juge pas du tout de manière unimodale ou unidimensionnelle je pense qu'elle a des ressources incroyables mais aussi des risques qui sont nouveaux et qu'il faut que nous apprenions à affronter Et est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de prôner une société d'hommes adultes d'individus adultes parce que qu'est-ce que vous nous dites vous nous dites soyez vigilants continuez à avoir votre conscience vous êtes dans un tout mais vous êtes un être unique qui est dans un tout donc ça n'est pas la masse qui conduit mais c'est vous est-ce que dans une société où finalement on déresponsabilise beaucoup l'individu on ne peut pas fumer on ne peut pas boire on ne peut pas manger il ne faut pas manger gras on a des spots à la télévision on est pris en charge de tous les côtés est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de dire de façon un peu différente vous êtes grand vous avez parfaitement raison et dans le sens où je pense que c'est alors c'est aussi une thématique qui m'est chère par ailleurs et je pense je sors même du cadre mais c'est une thématique qui moi aussi m'intéresse même en tant que juif ça veut dire la difficulté du rapport entre l'individu et le groupe c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est évoqué ça c'est évoqué et dans un des essais précédents était consacré à ça à dire comment est-ce que même comme une réflexion sur ma judaïté voilà c'est comment est-ce qu'on peut en fait et dans le judaïsme c'est très fort la notion dans le judaïsme qu'en fait chaque individu adulte vous avez raison adulte compte autant que n'importe qui c'est-à-dire qu'un mignane on ne va pas savoir s'il y a un pape s'il y a un rabbin s'il y a un imam un homme est un homme ou une femme est une femme c'est-à-dire qu'en gros vous devez apprendre sentir quelques affinités ou quelques éléments communs etc mais même face à ce qu'on veut appeler le divin ou le nom HM en hébreu et bien on va se tenir debout c'est-à-dire qu'en gros le judaïsme c'est une façon de penser l'individu dans le groupe mais sans renoncer à ce qui est la singularité de l'individu c'est-à-dire qu'un individu dans le groupe c'est important c'est riche mais ça doit rester un individu dès lors qu'il perd son statut d'individu et du coup qu'il va aussi avec d'autres gens etc et ne plus être vraiment lui-même on perd on a une sorte d'échec du projet alors sans je n'ai pas du tout une vision juive du monde mais je trouve que cette dimension-là participe et largement au-delà du judaïsme c'est que la question difficile du rapport comment être un individu dans un groupe c'est une question qui n'a pas fini de nous tarauder tous je veux dire et c'est une question qui se pose en des termes inédits à cause de la richesse des échanges auxquels nous sommes soumis aujourd'hui mais vous avez raison c'est un livre pour adultes alors on va conclure et la conclusion est magnifique moi j'ai adoré la conclusion d'autant que vous m'avez surpris dans la conclusion c'est-à-dire qu'à un moment donné vous citez je ne sais pas si d'ailleurs c'est tout à fait dans la conclusion vous avez cité un verset où il est dit dans un monde idéal la prophétie des Aïs en fait voilà alors c'est dans un monde idéal je ne le connais pas par cœur dans un monde idéal le loup vivra à côté du chevreuil je ne sais plus on peut le relire la tradition du rabbinat alors le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau veau, lionceau et bélier vivront ensemble et alors vous dites alors moi je me suis dit c'est le monde des bisounours là il nous refait et puis quand même vous continuez de nous titiller jusqu'à la fin en disant oui mais seulement voilà que le loup ne mange pas l'agneau finalement ce n'est pas le problème parce que je veux que le loup reste le loup et que l'agneau reste la loup et la victoire elle ne sera là que là absolument ce n'est pas un monde de bisounours et c'est que c'est vrai que dans cette prophétie des Aïs ce que j'ai toujours trouvé l'aspect le plus fascinant le plus miraculeux de cette vision n'est pas tellement de dire que le loup ne mangera pas l'agneau c'est de se dire que le loup ne mangera pas l'agneau mais on continue à l'appeler un loup ça veut dire que ayant décidé de ne pas manger l'agneau il ne renonce pas à qui il est il reste un loup et l'agneau reste un agneau et que ça c'est exactement ce qu'on disait auparavant c'est comment arriver à vivre dans un groupe qui fait que comme disait Camus un homme ça s'empêche c'est à dire qu'on ne va pas laisser libre cours à tout ce qu'on veut faire mais que néanmoins cette capacité à pouvoir interagir et vivre au sein des autres ne vous empêche pas d'être vous même et les deux écueils c'est soit de ne pas vivre avec les autres d'avoir de la violence et d'exterminer les autres soit de vivre avec les autres mais d'être un parmi les autres et d'être personne et donc d'arriver à rester debout à nouveau un avec les autres qui sont eux-mêmes debout et des autres alors ça pour le coup ça ressort peut-être du messianisme même laïc ça veut dire c'est ce vers quoi toute société devrait tendre je pense c'est vrai Merci infiniment Lionel Nakache d'avoir été avec nous et puis merci pour ce très beau livre L'homme raisonnable l'est-il mais ouais quand on lit votre livre on se dit que finalement il n'est pas si moche cet homme alors je ne sais pas s'il est raisonnable mais voilà il mérite en tout cas d'être approfondi et peut-être mieux connu du microcosme cérébral au macrocosme social et c'est aux éditions Odile Jacob Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info